bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ça sera pour faire le bilan du maquillage que j'ai utilisé tout au long du mois de juillet et au mois d'août j'ai décidé de tout regrouper déjà par donc déjà au niveau du temps voilà juillet et août j'avais j'avais pas énormément de temps pour filmer comme vous le savez avec les congés de mon conjoint son télétravail et puis les travaux qu'on a eu qu'on a dû rester une semaine chez mes beaux-parents etc j'avais pas trop de temps de filmer alors quand je filmais c'était vraiment pour faire des vidéos on va dire de mes achats etc des choses vraiment qu'il fallait que que je vous filme que je vous montre avant de pouvoir ranger et utiliser et en plus au mois de juillet et au mois de août je me suis pas énormément maquillé avec la chaleur qu'on a eu etc voilà je me suis pas énormément maquillé donc je me suis dit que ça serait bien de tout vous regrouper en deux vidéos parce que là du coup je vais faire en deux parties parce que là en réunissant les deux mois j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter donc comme d'habitude on va faire la première partie avec tout ce qui est pour le teint et pour les yeux mascara crayon etc si en fonction du temps je peux vous faire les produits lèvres et spray fixateur je le ferai sinon ça sera pour la deuxième partie je vous mets comme d'habitude le maquillage utilisé donc le dernier que je vous ai tourné celui au mois de juin et puis on va commencer tout de suite donc j'ai tout mis dans une petite boîte hop comme ça c'est beaucoup plus pratique pour vous présenter les produits et donc on va commencer tout de suite donc je me mets bien et on va commencer sans plus tarder avec la catégorie base pour le teint alors en base pour le teint donc déjà il faut savoir que j'ai terminé celle de chez Yves Rocher la base illuminatrice que je vous ai dit que je voulais finir parce que ça faisait longtemps que je l'avais donc ça faisait un bon moment que je tournais avec de toute façon tout le mois de juillet et tout le mois d'août je crois même tout le mois de juin voilà vraiment vous l'avez vu passer pendant très très longtemps elle est enfin terminée comme vous avez pu le voir dans mes produits terminés donc je sais plus du tout c'était dans quel produit terminé mais en tout cas je l'ai terminé donc déjà pour commencer donc comme vous avez pu voir dans mon all revolution beauty j'ai acheté cette base là du coup pour remplacer celle de chez Yves Rocher c'est la base de teint lumineuse banana split de high heart revolution c'est la base de teint lumineuse en 27 millilitres alors j'espère qu'avec le soleil ça ira j'ai baissé mon volet vraiment à fond pour la lumière donc c'est une base qui est cruelty free donc c'est une base qui est vraiment très très lumineuse voilà vous pouvez clairement le voir de toute façon je vous renvoie sur pareil mon crash test que j'ai fait de tous les produits donc déjà la base elle sent super bon la banane donc c'est quelque chose de très 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 lumineux j'irais même encore plus que celle de chez Yves Rocher mais comme je dis toujours une fois que j'ai mis mon fond de teint etc on n'a plus du tout le côté lumineux ça c'est vraiment le genre de base si vous voulez mélanger avec votre fond de teint moi je l'utilise normal pour le moment je m'en suis pas encore servi beaucoup mais ce que je peux vous dire c'est qu'elle est elle est très très bien cette base elle s'applique bien ailleurs faut très très peu je trouve que ça fait bien tenir mon teint tout au long de la journée donc vraiment aller aller vraiment pas mal j'aime beaucoup et ensuite donc celle là je voulais présente plus on a celle de chez action bien évidemment donc j'ai utilisé la illuminatrice en 27 millilitres et la matifiante donc c'est les files primer de chez action en 27 millilitres donc ça action a refait cette base là la blanche mais dans un nouveau packaging mais apparemment c'est c'est la même chose de toute façon je l'achèterai pas là j'ai déjà quatre bases pour le teint donc on est pas mal je vais déjà utiliser tout ce que j'ai donc en tout cas celle là vous les connaissez vous les voyez passer tout le temps dans mes vidéos maquillage utilisées très très bien très très bonne base déjà on a des flacons en verre on a des flacons peau très bonne quantité pour 1 euro 99 ça fait pareil très très bien le job de pompe de pompe et mi grand max on en a largement assez vraiment parfait parfait j'ai rien à dire sur ces bases là je ne peux que vous les recommander si vous avez voilà si niveau make up vous mettez petit prix comme moi franchement très très bon produit en matière de base pour les yeux bas base pour les yeux pour le moment je suis toujours avec celle ci la base à paupières fixatrice à l'huile de camélia lissante en 7 millilitres de chez ivrocher je suis toujours avec celle là comme vous savez pareil j'ai pour but de la terminer je les coupe en deux donc là elle arrive voilà je vois qu'elle arrive à la fin je suis en train de racler mais moi je ne fais pas de gaspillage j'utilise jusqu'au bout mes produits pareil elle est très très bien cette petite base là elle fait bien tenir les phares les phares accrochent très très bien ça lisse la la paupière vraiment très très bonne base j'aime beaucoup et pour faire mais que de cuisse va bien évidemment on a toujours le que de cuisse canva la base à paupières couvrance totale c'est le halo de make up révolution ça c'est un indispensable pour moi faire mes countries je vois je l'ai depuis maintenant plus d'un an et donc déjà il ya quand même pas mal de produits donc c'est normalement un pinceau mais moi je l'applique pas au pinceau parce que ça dépasse trop de produits je prends mon à mes pinceaux à moi et très très bien pour faire le code cuisse ensuite concernant le teint c'est pareil j'avais pour but de finir un fond de teint de chez action je l'ai terminé aussi donc là j'ai j'ai qu'un seul fond de teint à vous présenter c'est le petit dernier que j'ai acheté et que du coup je suis en train de tester donc c'est le concilène hydrate de make up révolution en 23 millilitres toujours cruelty free et vegan donc c'est le fond de teint liquide le f01 alors ce fond de teint là je trouve qu'il est bien il s'applique bien il la couvrance elle est convenable la tenue est convenable tout au long de la journée franchement il s'oxyde pas il est franchement il est bien ce fond de teint là j'en ai beaucoup entendu parler j'ai entendu beaucoup de mal sur ce fond de teint là je vais pas vous vous le cacher j'ai quand même voulu le tester parce que j'ai envie de me faire mon propre avis je ne dis pas que les autres disent des conneries mais j'aime bien me faire mon propre avis franchement je trouve qu'il est bien par contre le seul bémol comme vous avez vu dans le crash test c'est que la teinte est beaucoup trop clair donc du coup j'unifie avec une baje poudre avec une poudre qui est un petit peu plus foncé comme ça on va dire que mon tas revient à ma carnation de base mais en tout cas pour le moment le premier avis c'est qu'il est vraiment très très bien donc moi j'ai celui avec le format pompe et franchement je suis pour le moment j'ai un bon avis sur sur ce fond alors concernant les bases les bases les concealers donc comme toujours vous savez que j'ai le you are concealer crème donc de your cosmetics c'est le sable chaud donc là j'arrive carrément carrément à la fin là les prochaines fois où je vais maquiller je vais l'utiliser pour le finir comme ça on n'en parlera plus je trouve je trouvais qu'il était bien oui après je peux pas trop vous donner d'avis parce que c'est vrai que je l'ai utilisé très peu en fait je l'utilisais à une période en concealer après j'ai arrêté parce que je mettais plus de concealer parce que je trouvais que ça faisait pas d'effet sur moi au niveau de méridule d'expression à chaque fois tout il file dans méridule donc ça m'énervait un petit peu donc j'ai stoppé après je l'ai utilisé en base à paupières il était très très bien il ya une bête qui vole il était très très bien en base à paupières après un concealer je l'ai utilisé deux ou trois fois je pourrais dire que c'était à ma carnation ça se fondait bien dans le fond de ta voilà je peux pas trop vous donner d'avis mais voilà il était quand même sympa ensuite du coup on a le concilène hydrate le latin c01 c'est le anti cernes liquide donc toujours 13 grammes et cruelty free et vegan donc du coup j'avais acheté le duo fond de teint et concealer donc pour le moment le concealer je peux pas trop vous donner d'avis donc du coup je peux pas trop vous donner d'avis parce que en fait le concealer là je l'ai utilisé pour le moment que en duo avec le fond de teint mais en fait le problème c'est que le fond de teint il est tellement clair j'ai pris la teinte la plus claire et le concealer il est tellement clair aussi que du coup je vois pas vraiment l'effet du concealer donc la seule chose que je peux dire c'est que déjà la brosse elle est top par l'embout à chaque fois je dis la brosse l'embout il est immense ça s'applique super bien je pense que ça se fond bien dans le fond de teint la teinte je pense que c'est pareil elle va me convenir mais avec un fond de teint un petit peu plus foncé pour avoir le côté lumineux sous les yeux mais pour le moment voilà pour le moment je dirais il est bien maintenant à le tester un petit peu plus en profondeur ensuite en terme de poudre bah comme toujours en terme de poudre j'ai celle de chez action la poudre mat la 155 translucent qui me sert de poudre baking pour bout pour poudrer mon anti cernes ou pour unifier ma paupière quand j'ai pas de teintes dans la palette très 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 bonne poudre donc là je commence à la terminer tout doucement un petit peu déçu parce que je pense qu'action ne l'a fait plus j'arrive plus à la retrouver dans mon action donc je suis un petit peu dégoûté parce qu'elle est allé vraiment très très bien pour 99 centimes donc c'est dommage ensuite donc je vous disais pour avoir un teint un peu plus foncé avec le fond de teint make up révolution j'utilise le nuancier de teint d'ivrocher donc par contre ça n'existe plus ça c'est une édition limitée je pense c'était une édition de noël donc en fait c'est c'est une poudre qui a vraiment plusieurs teintes donc du coup c'est parfait voilà je pense qu'on peut nettement voir que c'est quand même une poudre foncée donc du coup c'est vrai que ça se ça se font très bien dans dans le fond de teint par contre le seul bémol c'est qu'elle ne elle matifie pas du tout du tout du tout cette poudre voilà elle est pas assez elle est pas assez poudreuse comme j'aime elle est pas assez matifiante donc c'est ça le gros problème c'est quand je l'utilise je brille énormément énormément donc c'est juste ça le bémol je vais la finir mais clairement je la rachèterai pas et j'utilise également c'est la poudre libre lumière aérienne pure light en teint beige de chez ivrocher donc ça c'est la première fois que j'utilise une poudre libre et c'est top franchement c'est vraiment le genre de poudre que j'aime c'est bien poudreux bien matifiant donc moi la houppes j'utilise pas je tapote en fait dans mon dans mon couvercle et j'ai recherché avec le pinceau et franchement très très bonne poudre on a quand même une très grosse quantité donc je pense que la poudre elle va me durer un bon moment mais vraiment j'aime beaucoup beaucoup ensuite en matière de sourcils donc en matière de sourcils comme d'habitude est-ce qu'il faut en parler du stylo à sourcils précision 12h10 rocher je pense que c'est pas la peine c'est la teinte 02 chatin c'est l'un de mes crayons favoris comme je vous le dis toujours il est génial 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 voilà je l'adore donc celui-là je pense que j'ai même pas besoin de développer dessus parce que vous savez que c'est mon préféré donc ça j'adore pendant le confinement non à la fin du confinement j'avais acheté des petits kits sur AliExpress donc tout d'abord j'avais acheté un petit kit au tour c'était une marque que j'avais vu passer sur YouTube voilà c'est une marque de make-up chinois et j'avais voulu tester donc j'avais trouvé dans les ventes flash ce petit kit là avec le mascara le eyeliner et le crayon à sourcils donc du coup je l'avais pris donc par contre le problème c'est qu'on pouvait pas utiliser on pouvait pas choisir la teinte qu'on voulait au niveau des sourcils donc moi j'ai eu la teinte 01 light brown donc la teinte se présente comme ça alors donc je peux pas vous donner non plus d'avis trop trop développé dessus parce que je l'ai pas utilisé énormément par contre clairement c'est pas l'un de mes de mes stylos chouchous clairement il bat pas le Yves Rocher déjà je trouve que quand je l'applique il il paraît sec clairement on sent que le produit est sec il faut voilà il faut un moment pour bien travailler c'est quand même une mine qui est extra extra fine et en plus la mine est toujours en train de se casser donc je pense que clairement je vais faire très très peu d'utilisation même là pour vous faire le swatch il y a déjà un bout de mine qui est parti dès qu'on appuie trop fort ça se casse donc clairement non je pense pas que ça sera c'est même sûr ce sera pas mon l'un de mes de mes préférés mais sinon après au niveau de la teinte de la tenue etc c'était c'était convenable et également pareil pour Focalure j'avais acheté un kit avec là c'était une palette le eyeliner le mascara et le crayon à sourcils alors celui là c'est pareil j'ai eu la teinte 02 donc celui là par contre c'est vraiment le le dupe de mon de mon de mon UR Cosmetics la forme de de la pointe celui là par contre il s'applique trop bien il est il est crémeux il est vraiment bien mais par contre le problème c'est qu'il est quand même foncé comme vous pouvez voir donc il faut y aller mollo sur les sourcils parce que sinon je vais avoir un petit problème de de couleur mais sinon il est très très bien j'aime j'aime vraiment beaucoup ce ce crayon là comme toujours j'ai utilisé le mascara modeler sourcils et cheveux de la marque bobby blonde comme vous savez je suis en train de le de le terminer tout doucement voilà et en ce moment comme toujours le mascara sourcils de chez Yves Rocher voilà celui là pareil mon duo chouchou donc ça c'est top ensuite on continue avec la la partie eyeliner comme ça on va tout de suite en parler donc déjà pour commencer je vais les passer très très rapidement le faux et rin de chez Aliexpress avec la pointe feutre et la et le le côté virgule je valide mon You Are eyeliner de You Are Cosmetics c'est pareil ça c'est l'un de mes duos chouchous en termes d'eyeliner et également du coup j'ai utilisé le le eyeliner haut tout haut et le eyeliner focalure donc là je peux vous donner un avis complet pour les deux pour le moment le peu de fois que je l'ai utilisé j'aime beaucoup voilà c'est feutre c'est bien pigmenté donc celui là c'est le haut tout haut bien pigmenté ça se craque pas vraiment j'ai pas eu de problème à mes yeux ça m'a pas piqué rien du tout donc celui là je valide le faux calure il est ici j'irais même qu'il a un chouïa encore plus pigmenté que le haut tout haut mais en tout cas ils sont ils sont très 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 bien ça vraiment je les aime beaucoup aucun problème avec et j'avais également acheté tout un lot de eyeliner coloré donc pour le moment j'en ai testé qu'un seul c'est le violet donc c'est de la marque Cajal Lula Fluorescent donc pareil vous avez le côté feutre et le côté tampon donc là j'avais utilisé le 09 Purple donc c'est pareil c'est comme le faux héros franchement la pigmentation et là ça fait un très très beau rendu voilà j'aime vraiment beaucoup je suis vraiment contente d'avoir trouvé les eyeliners comme ça pour des make-up colorés c'est vraiment vraiment top en termes de crayons comme toujours on a mon c'est tout moi le petit noir que j'aime j'aime bien voilà le petit Kiotis celui de la marque Jaws je l'ai taillé et il s'en va il est plutôt plutôt convenable après c'est pas des tenues de fou pour le moment rien ne remplace le Jumbo Love of Color que j'ai utilisé pendant très très longtemps de chez Birchbox le petit kit Action de toute façon je vous ferai un crash test des derniers produits que j'ai acheté pas mal du tout franchement en le taillant bien c'est bien pigmenté dans la muqueuse c'est vraiment vraiment pas mal du tout il est il est vraiment très très bien le kit m'a l'air plutôt pas mal et puis un petit Jumbo de chez Sephora pareil quand je fais un make-up coloré voilà je mets le petit Jumbo en muqueuse et je trouve que les Jumbo en muqueuse ça tire vraiment beaucoup mieux et c'est beaucoup plus gras du coup que les les crayons classiques ensuite j'ai également utilisé ça c'est des petits glitters de la marque Nuxe pour mettre au dessus d'un d'un phare mat etc pour apporter un petit peu de paillettes voilà donc ça donne ça j'avais acheté ça sur un site chinois donc c'est vraiment pas mal du tout pour apporter un petit peu de paillettes en termes de mascara comme toujours mon mascara top coat volumateur de chez Kiko celui-là je vous en parle plus j'ai pour but de le terminer mais il est vraiment très très bien j'ai utilisé le petit de la marque Marcel c'est le mascara définition et expansion des cils que j'ai eu dans une Birchbox très très bien franchement la brosse elle est bien longue elle est bien fine donc ça prend tous les cils ça apporte du volume de la longueur j'aime vraiment beaucoup ce mascara ensuite on a celui de la marque Fab Factory que Sylvie m'avait mis dans le concours que j'ai remporté très très surprise quand j'ai vu la brosse comme ça je me suis dit bof ça va pas être terrible et bah franchement j'ai été mauvaise langue parce qu'il est très très bien pareil il apporte du volume de la longueur j'aime beaucoup et on a du coup les mascaras haut tout haut et faux calure alors le haut tout haut très très bien donc la brosse est recourbée comme ça franchement pas mal du tout pareil volume longueur j'aime beaucoup le rendu par contre le faux calure il faut que je le teste le bon flash volume easy mascara il faut que je le teste un peu plus en profondeur parce que j'ai l'impression qu'il n'apporte pas grand chose c'est une bonne grosse brosse mais j'ai l'impression qu'il est pas terrible sur les cils donc avoir un peu plus en profondeur sinon je le garderai pas et on va terminer avec le spray fixateur donc comme toujours en ce moment j'utilise celui de chez Action le make up fixing spray long lasting et hydrating en 75 ml voilà en ce moment c'est vrai que j'en utilise plus trop parce que j'ai l'impression que ça me fait briller après quand j'en mets ça me fait briller quand j'en mets pas ça me fait briller alors voilà j'en mets quand même histoire de faire tenir le make up donc voilà c'est un petit spray qui est plutôt sympa donc voilà pour cette première partie de vidéo j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude dites moi en commentaire vos avis sur les produits voilà si vous les connaissez vos avis sur les marques si vous allez craquer ou vos indispensables le make up dites moi un petit peu tout ça en commentaire comme toujours n'hésitez pas à vous abonner pour faire agrandir la chaîne à mettre les petits pouces bleus pour dire vous avez aimé cette vidéo activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos qui vont arriver sur ma chaîne et puis comme toujours me rejoindre sur mon compte Instagram on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos je vous dis à la prochaine salut salut